C'est chelou de faire une vidéo dans cet état là mais je pleure alors que je suis pas triste du tout au contraire je me sens heureux, je me sens reconnaissant et je me sens bien en fait tout simplement et ça m'a ému en fait ça m'a ému de me sentir bien j'ai pensé à ma mère, je lui ai dit que je l'aimais que j'espérais qu'elle le savait parce que je lui disais pas assez que j'espérais qu'elle le sentait parce que je lui disais pas assez puis j'ai senti tout ce tout en fait qui s'est qui s'est mis dans ma gueule, qui m'a mis une claque et je me sens reconnaissant pour tellement de trucs juste d'être là, juste d'être en vie juste de fonctionner normalement, d'avoir des amis des gens qui m'aiment, d'aimer des gens d'avoir pu aider des gens, que des gens aient pu m'aider d'être là, de respirer, de voir on a trop de chance en fait c'est la première fois de ma vie que je pleure de bonheur je devrais pas filmer ça mais je pleure de bonheur les gens ils sont bloqués dans ce monde, dans cet univers dans ce qu'on voit en 3D les gens s'identifient à leur corps t'es pas ton corps j'essaie de vous le répéter des fois dans les vidéos, dans les posts vous êtes pas votre corps les frères vous êtes l'esprit, vous êtes l'âme qu'il y a là dedans c'est quelque chose de spirituel ça n'a rien à voir avec ça 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 c'est votre forme humaine ça c'est votre forme éveillée humaine ça c'est votre véhicule de vie il naît sur terre il disparaît sur terre quand tu meurs, on te brûle on t'enterre je sais pas ce qu'on fait d'autre mais tu restes sur terre ton âme rejoint la source ton âme continue de vivre l'âme est immortelle et tu n'es pas ton corps t'es ton âme tu es ton âme ça il faut que tu le comprennes j'ai commencé le nofable pour grandir j'ai commencé le nofable pour il y a 5 ans maintenant j'ai commencé le nofable il y a 5 ans pour me détacher justement de tout ça depuis très petit j'ai du succès avec les filles ça c'est grâce à l'aspect corporel justement peut-être aussi à l'aspect mental mais le corps aide énormément pour ce genre de choses de toute façon vous le voyez au quotidien les jambos arrivent beaucoup plus facilement à trouver des personnes avec qui être tout simplement bref mais le fait d'être justement dans l'abondance depuis petit j'en ai jamais vraiment eu envie j'ai jamais eu envie justement d'avoir toutes ces filles autour de moi puisque je les avais de base tu peux pas désirer quelque chose que t'as déjà c'est difficile de désirer quelque chose que tu as déjà donc j'ai jamais été le charreau qui courait après les filles etc et pour moi le sexe c'est quelque chose de sacré pour moi le sexe pour du sexe ça n'a aucun sens c'est ne pas respecter son corps c'est se donner bêtement pour moi ce qui est important c'est l'échange quand tu fais l'amour c'est pas pareil mon pote quand tu aimes la personne et qu'elle t'aime en retour et que tu fais l'amour c'est pas pareil donc pour justement dissocier complètement cette image de sexe et de faire l'amour j'ai décidé il y a 5 ans d'arrêter de regarder des films de cul complètement et d'arrêter de me masturber complètement parce que c'était deux choses finalement qui prenaient de la place pour rien et qui étaient en réalité toxiques dans ma vie et là pour passer du côté des maîtres du côté des maîtres de la rétention séminale j'ai pas fait cette dernière année c'était pas du nofap c'était de l'abstinence tout court aucune interaction sexuelle avec une femme aucune depuis un an moi qui suis actif sexuellement depuis le tout début de mes saison sur 10 ans de vie qui viennent de passer c'est la première année où je ne fais strictement rien sexuellement avec une fille et c'est pas compliqué les 9 années d'avant j'ai jamais été seul donc c'était tout le temps là je vous ferai une vidéo dessus parce que c'est pas le sujet de cette vidéo je veux juste que vous compreniez quelque chose à travers cette vidéo je veux vraiment passer un message de paix en fait et d'amour parce que ce monde en manque ce monde est trop cruel ce monde est trop méchant ce monde est trop sombre ce monde est trop manipulé malheureusement les gens souffrent il y a des gens qui meurent tous les jours pas de cause naturelle il y a des gens qui meurent tous les jours de choses horribles et ça me fait mal c'est pas pour rien que j'ai créé cette chaîne je veux changer le monde pour de vrai je veux changer le monde je veux avoir un impact sur le monde je veux avoir un impact sur la suite des choses je veux aider les jeunes à devenir meilleurs à devenir plus forts je veux ça et c'est ce que j'essaie de faire au travers de cette chaîne constamment déjà merci d'être là merci de regarder sans vous il n'y aurait pas tout ça mais je veux vraiment que vous compreniez que l'ennemi numéro 1 dans ce monde c'est l'ego c'est votre ego à tous que tu sois un mec ou une meuf peu importe ton ego c'est ton ennemi numéro 1 l'ego te pousse à croire que tu es uniquement tout ce qu'on a fait de toi c'est à dire que toutes tes croyances en réalité c'est pas les tiennes c'est les croyances de tout ce que tu as vécu dans ta vie qui se résument en toi toutes tes envies c'est pas les tiennes tu as vu des pubs à la télé on t'a mis devant ces pubs on t'a forcé à regarder ces pubs on t'a mis des choses dans la rue pour attirer ton attention on a attrapé ton attention et on t'a mis ces idées dans la tête sans avoir jamais vu tout ça tu n'aurais pas eu ces envies là donc c'est en ça que tes envies que tes pensées etc. ne sont pas tiennes tu t'identifies encore trop à ça ton physique aujourd'hui ça n'a jamais été aussi physique les filles aujourd'hui juste avec un bon physique sont capables de générer des millions de dollars littéralement et la plupart des filles aujourd'hui sont tristes et perdues parce que elles qui sont de base les pour moi les êtres les plus intéressants presque de l'espèce humaine tant elles sont connectées au spirituel facilement et tant elles peuvent capter justement la psychologie la sociologie les interactions entre humains plus vite que nous et leur capacité pour leur capacité spirituelle tout simplement et paranormale pour certains sont assez fous aujourd'hui la femme elle se résume à des seins et un cul là où c'est la porteuse la nourricière la créatrice le cocon nous l'homme on est la protection la stabilité la force le courage elles elles sont sensibles nous on est brave on est tellement complémentaires l'humain l'a complètement oublié les gens aujourd'hui l'ont complètement oublié et c'est pas c'est pas par hasard encore une fois c'est qu'on met dans la tête des gens il y a plus d'hommes il y a plus de femmes non binaires LGBT tu peux aimer les hommes tu peux aimer les pingouins tu peux aimer les chimpanzés tu le féminisme qui pousse encore et qui détruit encore et toujours les cadres familiaux ça détruit le cadre familial le néo féminisme ne protège absolument pas les femmes il détruit l'homme et tous les codes qui vont avec le cadre familial c'est dommage c'était pas ça leur combat de base si tu veux être libre dans ce monde faut que t'arrives à combattre ton ego justement que t'arrives à vaincre ton ego je te dirais même de tuer ton ego vous avez remarqué mes vidéos elles prennent un rythme différent elles prennent des vibes différentes c'est parce qu'au fur et à mesure de la chaîne au fur et à mesure de l'avancement de la vie tout simplement j'évolue moi aussi je grandis je vous assure que prendre soin de vous pensez à vous prendre soin de votre santé prendre soin de votre santé mentale prendre soin de votre santé spirituelle prendre soin de votre corps de votre esprit en faisant du sport en méditant en mangeant correctement en s'hydratant correctement en arrêtant de se coucher à des heures pas possibles en arrêtant de squatter sur des réseaux sociaux qui servent strictement à rien en arrêtant de bouffer de la malbouffe débile vide aucun nutriment qui vous fait plus de mal qu'autre chose en arrêtant de vous droguer avec des choses complètement débiles en arrêtant de boire de l'alcool je vous rassure que je vous assure que juste ces petits changements là et l'amour propre cultiver de l'amour pour vous même putain la plupart d'entre vous vous aimez pas vous ne vous aimez pas c'est pour ça que vous faites autant de mal mais si tu veux aller où ce soit dans ta vie si tu veux que ton monde soit meilleur si tu veux que le monde soit meilleur si tu veux changer le monde il faut que tu changes toi il faut que tu t'aimes toi il faut que toi tu avances tu es ton monde je te le dis dans toutes les vidéos presque vous me dites que je répète tu es ton monde tu es ton univers tu constitues ton univers demain tu meurs tu n'es plus ici ça il faut que tu le comprennes tu es ton univers tout ce que tu ressens tout ce que tu vois tout ce que tu penses ça tout ça c'est un résumé de toi tu n'es pas que ça tu n'es pas que ça tu n'es pas que ça tu es tout ça autant que ma main c'est mon corps elle fait partie de mon corps c'est mon corps c'est pas tout mon corps mais c'est mon corps ma main c'est mon corps et comprenez aussi que beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ça on est tous liés on est une seule et unique chose on est l'univers on est l'univers c'est tout on est une seule et unique chose une seule putain de grosse conscience collective qui s'exprime sous la forme de l'univers des planètes des étoiles de la vie des humains des arbres des animaux c'est ça qu'on est c'est ça qu'on est on est des êtres tellement puissants on est vivant on vibre chaque humain a sa vibration quand tu baisses la vibration quand tu es triste quand tu es malheureux quand tu n'es pas serein tes vibrations sont basses quand tu es heureux quand tu es épanoui tes vibrations montent et pour être heureux il faut être dans les hautes vibrations et pour que le monde aille bien il faut qu'on mette le monde dans ses hautes vibrations et si on vibre tous tout le monde va s'aligner sur nous et le monde sera meilleur je sais que ça peut paraître complètement zinzin ce que je raconte pour certains mais je vous jure que c'est la vérité je vous jure que c'est la vérité prenez soin de vous on est tous ensemble en fait dans ce combat l'ego c'est dangereux c'est une fausse ton ego c'est ta fausse identité tu sais pas qui t'es vraiment et la plupart des gens aujourd'hui dès qu'il y a la moindre difficulté dès qu'il y a le moindre obstacle ils s'arrêtent alors que c'est justement en dépassant ces obstacles en allant dans ces difficultés que vous allez découvrir qui vous êtes vraiment que vous allez vraiment apprendre à vous connaître il y a plein de gens qui ne veulent pas souffrir et qui par peur de souffrir créent des masques des vrais masques ils se mettent des masques sur le visage puisqu'ils ne veulent pas être eux-mêmes ils ne veulent pas accepter la souffrance ils ne veulent pas accepter la tristesse ils ne veulent pas accepter la peur ils se mentent à eux-mêmes en s'inventant des personnages complètement différentes combien de meufs je connais qui sont en réalité des meufs bien qui jouent les chouins sur les réseaux etc combien et pourquoi combien je connais de meufs au cœur fragile qui font les meufs solides constamment combien je connais de mecs qui n'ont pas confiance en eux qui font les gars à crier à faire les malins pourquoi parce qu'ils n'acceptent pas qu'ils sont vraiment ils sont en colère contre eux-mêmes parce qu'ils ne s'aiment pas le jour où ces personnes commenceront à s'aimer le jour où ces personnes commenceront à prendre des initiatives pour aller mieux pour se faire du bien pour se soigner elles-mêmes ces personnes seront heureuses faut le comprendre je dis tout le temps ça faut le comprendre comprenez accepte la tristesse accepte les doutes ils font partie de toi et c'est quand justement tu accepteras ces états qui sont naturels tu es humain tu vas souffrir tu vas douter tu vas avoir peur tu es humain tout ça c'est normal vis-les essaye pas de repousser ta colère essaye pas de repousser ta tristesse essaye pas de repousser ta peine essaye pas de repousser tes douleurs essaye pas de repousser tes peurs affronte-les affronte-les montre-leur que tu commandes montre-leur que tu es plus fort que ça souvent on dit ouais mais c'est plus fort que moi non rien n'est plus fort que toi tu penses parce que tu te dis que c'est plus fort que toi donc tu laisses ton cerveau croire que c'est plus fort que toi et donc ton cerveau est esclave de ce que tu lui dis ton cerveau est esclave de tes pensées si tu penses que t'es génial tu seras génial les gens me prennent pour un ouf quand je fais ça mais je me dis que je m'aime à moi-même je parle à voix haute je me dis que je suis génial je me dis que je suis top je me dis que je suis en train de changer le monde je me dis que je suis un putain de beau gosse je me dis que je suis un des meilleurs je me dis que je suis un des meilleurs soldats de Dieu gros t'es obligé de te pousser toi-même personne ne va te pousser on va pas venir te prendre par la main et tous les gens justement qui vont te dire ouais tu t'aimes trop t'es ceci t'es cela t'es fou c'est parce qu'ils ne s'aiment pas la plupart des gens méchants la plupart des gens mauvais sont des gens tristes en réalité tu peux pas être mauvais comme ça par envie pure simple envie ouais je vais faire du mal aujourd'hui non quand tu veux faire du mal tu ressens que c'est pas bien tu ressens que c'est pas normal l'humain fait trop de mal aujourd'hui trop de mal dites aux gens que vous aimez que vous les aimez putain dites leur on sait pas si ça se trouve c'est notre dernier jour sur terre quand tu te réveilles le matin tu sais ce que c'est quand tu te réveilles le matin c'est une nouvelle chance de recommencer de changer toute ta vie peut-être qu'avant tu étais gros peut-être qu'avant tu faisais pas de sport peut-être qu'avant tu mangeais de la merde mais si tu veux là là maintenant tout de suite mais t'as même pas besoin d'aller dormir là maintenant tout de suite tu dis que tu n'es plus cette personne et que tu changes là maintenant tout de suite tu bouges ton cul parce que tu ne veux plus être cette personne mais pour devenir la nouvelle personne il faut être la nouvelle personne tu ne peux pas devenir ce que tu n'es pas tu dois être pour devenir ce qui est logique si tu n'agis pas tu ne peux pas changer tout ce qui se passera dans ton futur sera déterminé par ce que tu fais dans ton présent et toutes les leçons de ton passé sont censées t'aider à améliorer ce futur et donc à vivre un meilleur présent comprends bien que rien n'est laissé au hasard le présent, le passé, le futur sont toujours liés là, en toi là, quelque part en toi, dans ton cœur dans ton âme dans ton esprit dans ta glande pinéale dans toi, en toi dans l'univers c'est stocké quelque part ton passé te sert à préparer ton futur au présent tout ce que tu as c'est le présent ok ? ton futur sera brillant ton futur sera beau si ton présent si tu fais en sorte que ton présent soit beau et brillant si tu te dis que tu veux un bon futur mais que tu ne fais pas ce qu'il faut là maintenant, tout de suite tu n'auras jamais ce beau futur et si tu continues de vivre ton présent en fonction de qui tu as été et en fonction de tout ce que tu as fait dans ton passé tu ne changeras jamais comprends que tu ne changeras jamais il y a des gens qui s'identifient encore tous les jours à qui ils étaient hier, avant-hier il y a 10 ans il y a 15 ans ces gens sont incapables de changer leur croyance ces gens sont incapables de remettre en question tout ce qu'ils ont créé justement on n'a que le moment présent on n'a que le aujourd'hui on n'a que le là on n'a que le maintenant on n'a que le présent tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo je te l'ai dit je ne te le dis plus là maintenant c'est déjà dit et tout ce que je te dirai après je te le dirai je ne te le dirai plus tout ce qu'on a c'est le moment présent la vie c'est le moment présent le but de la vie je vous l'ai déjà dit c'est de vivre simplement de vivre tout ce qu'on a c'est ça là maintenant il n'existe plus il n'existe plus c'est pas de la red pill que j'ai envie de vous dropper ce soir c'est du red heart je veux un bon coeur bien rouge un bon coeur plein d'amour c'est de l'amour que j'ai envie de vous donner ce soir parce que l'amour c'est la force qui crée tout l'amour c'est la force qui fera que tout tout ira bien grâce à l'amour tout ira bien j'ai été déçu par amour j'ai été déçu dans la grande majorité de mes relations je ne vais pas dire toutes j'ai été déçu dans la grande majorité de mes relations et à chaque fois je me disais ouais l'amour c'est stupide l'amour c'est stupide je ne veux plus aimer je ne veux plus aimer l'amour c'est stupide à chaque fois je souffre j'ai mal mais ce n'est pas l'amour qui est stupide Les gens sont stupides Les gens qui ne te traitent pas comme tu le mériteraient Sont stupides et ne s'aiment pas Mais ce qui est stupide c'est De remettre en cause l'amour alors que Tout est amour Quand tu aides quelqu'un Tu te fais du bien Quand tu te fais du bien tu aides quelqu'un Quand tu laisses sortir ta lumière Les autres voient que ta lumière sorte Ils se disent oh lui il ose Ca me donne envie d'oser J'ai croisé un petit aujourd'hui au sport Il m'a dit que quand il m'a vu il m'a reconnu Et du coup ça lui a donné un coup de boost Il a passé de répétition plus à ses muscle up Pourquoi ? Parce que mes vidéos lui ont fait du bien J'ai laissé sortir ma lumière Il s'est dit je vais laisser sortir la mienne C'est comme ça pour toi Si toi tu changes Si toi tu t'améliores Si toi tu fais du bien à qui tu es A ton esprit, à ta tête, à ton monde, à ton corps A tes envies Si tu t'occupes de toi Tu iras mieux, tu rayonneras plus Tu vibreras à de plus hautes fréquences Et donc tout ce qu'il y a autour de toi changera Les gens autour de toi t'enverront heureux Donc les gens qui t'aiment seront heureux Pour toi et avec toi Et puisque tu seras heureux Tu pourras les aider à être heureux Tu pourras leur donner justement de ce bonheur Tu pourras les aider Tu pourras les accompagner L'amour les frères Et les sœurs L'amour L'amour C'est tout ce qui nous lie C'est tout ce qui rend tout ça possible T'es né de l'amour Toi qui regardes cette vidéo T'es né de l'amour de deux humains Qui t'ont créé derrière Puis t'as Dieu qui est arrivé Il a pris ton âme Ton âme infinie Il l'a enlevé de là-bas De la source Il l'a mis dans un esprit de bébé Il a pris ça Il l'a mis dans un corps de bébé Et t'es arrivé T'as oublié qui t'étais T'as oublié tout ce que t'avais vécu T'as oublié que t'étais une âme infinie Parce que maintenant t'es arrivé sur Terre Et quand t'arrives sur Terre Tu oublies tout Et tu revis des expériences Encore Tu viens pour résoudre des problèmes Et ta destinée est déjà écrite Ta destinée est déjà écrite Sache-le L'univers sait quand tu vas mourir L'univers sait tout ce que tu vas faire Toi tu le sais pas encore La vie c'est justement découvrir ta vie Mais Le meilleur scénario possible de ta vie Il faut que tu fasses en sorte T'être la meilleure version de toi-même Je te le répète dans toutes les vidéos Il faut que tu sois la meilleure version de toi-même Encore une fois La vie c'est une question de vibration Au même moment Si tu vibres à deux fréquences différentes Ce qui est impossible Mais Si une version de toi vibre bas Et une version de toi vibre haut Et que ces deux versions de toi Vivent exactement le même moment Tu ne vas pas du tout percevoir les mêmes choses Tu ne vas pas du tout ressentir les mêmes choses Tu ne vas pas du tout absorber les mêmes choses Tu ne seras pas du tout Du tout Du tout Dans le même état Alors que tu vas vivre exactement la même chose Juste par rapport à ton taux vibratoire C'est super important Cherchez Faites des recherches Comment augmenter son taux vibratoire Méditez Mangez correctement Jeûnez Faites-vous du bien Détendez-vous Relaxez-vous Augmentez votre taux vibratoire Votre vie elle va changer Arrêtez de vous masturber Le nofap C'est ultra important Et ceux qui veulent rejoindre Un an d'abstinence Moi ça se termine dans Dans 4 jours Au mois de mars Ça fera un an Ça va changer ma vie Et je vous ferai une vidéo Sur le pourquoi Et sur le comment Ça va changer ma vie Je sais pas comment cette vidéo Vous allez l'accueillir C'est vrai qu'elle est Complètement différente De ce que je fais d'habitude Mais il faut que je vous parle D'amour et spiritualité Parce que Pour moi c'est C'est tout Pour moi c'est tout Pour moi c'est tout Croyez pas que je suis parfait Les frères Loin de là Je suis loin d'être parfait Je me suis amélioré Je me suis énormément amélioré Et je peux le dire honnêtement Je suis fier de qui je suis devenu Je suis fier de moi Je suis fier de ce que j'ai fait Je suis fier d'avoir combattu Mes démons Parce que ça m'a rendu Beaucoup plus fort Je suis fier d'avoir déconnecté Mon cerveau De cette putain de matrice Je suis fier d'avoir pris La pilule rouge Je suis fier de vous dropper Aujourd'hui la pilule rouge Je suis fier de qui je suis Je m'aime Et je le dis Là je le dis en vidéo Je m'aime Dites que je suis narcissique Dites que Ce que vous voulez Je m'aime Je suis obligé de m'aimer Si je m'aime pas Qui va m'aimer Je m'aime J'aime mon univers J'aime mes amis J'aime ma famille J'aime mes pensées Je fais en sorte D'avoir la meilleure vie possible Je fais en sorte De vivre comme j'ai envie de vivre Je fais juste en sorte De vivre libre Déconnecté de votre ego Déconnecté de ce monde Posez vos téléphones Sortez Respirez Méditez Faites du sport Marchez Courez Exprimez-vous On a tous quelque chose à exprimer Peu importe la forme Tu peux être un artiste Peintre Dessinateur Chanteur Écrivain Tu peux être un génie des mathématiques Tu peux être un génie de la musique Tu peux être un génie de la cuisine Tu peux être un génie de Motiver les gens Tu peux être un génie de Peu importe On a tous quelque chose à faire On a tous une façon de s'exprimer Quelque chose qui nous fait kiffer Qui nous fait vibrer C'est pas pour rien qu'on dit que Quand on aime quelque chose ça nous fait vibrer Ça fait monter notre fréquence vibratoire Faites des choses que vous aimez Et aime tout simplement Aimer fait monter ta fréquence vibratoire plus que tout Et être entouré de gens Qui sont haut justement Qui vibrent haut Qui vibrent bien Qui vibrent positif Ça aussi ça fera monter Parce qu'encore une fois Tout ça c'est qu'une connexion Tu sens des fois Tu rentres dans une pièce Il se passe quelque chose dans cette pièce Elle est Comment je pourrais dire ça Il y a Presque la pièce a une âme Tu sens l'âme de la pièce Tu sens que C'est une pièce qui est apaisante Une pièce qui est calme Tu vois quand tu rentres dans une église Ça n'a rien à voir Les vibrations n'ont rien à voir Quand tu rentres dans une église Quand tu rentres dans un temple Quand tu rentres dans une mosquée Quand tu rentres dans une salle de méditation Et quand tu rentres dans une boîte de nuit Quand tu rentres dans une boulangerie Ça n'a pas du tout la même vibration Ça n'a strictement rien à voir Tu ne ressens pas les choses De la même façon Quand tu es heureux Quand tu es malheureux Quand tu es triste Quand tu es épanoui Quand tu es neutre Quand tu es malade Que tu es en bonne santé Parce que ta vibration change Ta perception change Encore une fois Reconnectez avec vous-même Apprenez à vous aimer J'ai un petit livre C'est sympa Je peux peut-être vous le conseiller Ouais je suis assis par terre Depuis tout à l'heure Quand je vous dis que j'étais dans un état C'est peut-être à l'envers Mais les 4 accords Toltec Je vous le mettrai Lisez ce livre Lisez ce livre C'est pas le seul Vous me demandez souvent Qu'est-ce que je peux lire Sensei Qu'est-ce que je peux lire Lisez les accords Toltec Les 4 accords Toltec Ça va vous faire du bien C'est une très bonne lecture Ça va vous faire du bien Le fait d'avoir une chaîne YouTube C'est particulier parce que J'ai envie de vous aider J'ai envie de partager J'ai envie de faire les choses bien J'ai envie de vous ouvrir les yeux Mais j'ai pas envie non plus De me perdre là-dedans De m'identifier à ça J'ai pas envie de devoir tout vous dire J'ai pas envie de devoir tout vous montrer Et Là je me montre dans un état de vulnérabilité Et ça c'est rare Et j'ai pas tendance à faire ça Mais vous êtes ma communauté Et j'estime que pour Entre guillemets Renforcer les liens Qu'il y a entre nous Je dois aussi vous montrer ce côté de moi Parce que Je veux pas que vous croyez que Je suis un exemple pour qui que ce soit Je veux pas que vous croyez que je suis un modèle pour qui que ce soit Je veux pas que vous croyez que Que je suis parfait Que j'ai pas de défauts Que dans ma vie ça roule H24 Que j'ai pas de doute Que j'ai pas d'échec Que j'ai pas de peur Parce que c'est pas vrai Je suis un humain Je suis un humain Je suis un humain La forme de vie la plus évoluée qu'il y a sur Terre On est des humains On est des créatures divines Sublimes On a été fait à l'image des dieux Regarde les humains qu'ont frôlé cette Terre avant toi Regarde les humains qu'il y a là actuellement Regarde comment ce sont des génies Regarde comment certains avaient des couilles de malades T'es comme eux T'es la même chose La seule chose qui change entre toi et eux C'est ton mindset C'est ton état d'esprit C'est tout ce qui change On est des humains frérot On est capable de faire ce qu'on veut Oublie les excuses Oublie la faiblesse Arrête T'es un homme Même si t'es une femme Sois fort Sois forte Ne soyez pas faible Oubliez la soumission Vous n'avez pas à être soumis à quoi que ce soit A qui que ce soit La seule chose à laquelle on doit être soumis C'est à l'univers C'est à Dieu C'est à la création C'est à tout ce qui nous entoure C'est à cette force de vie qui nous entoure Pourquoi on est obligé de lui être soumis ? Parce que les catastrophes naturelles Ça arrive demain On crève tous En fait on n'a pas le choix de lui être soumis On n'a pas le choix Mais c'est la seule soumission que tu dois avoir A part ça Tu es libre Tu es 100% libre Ne laisse personne te dire l'inverse Personne Vivez pour vous putain Soyez qui vous avez vraiment envie d'être Arrêtez de vous limiter Arrêtez de vous comparer aux autres Arrêtez de douter de vous putain Vous faites du mal Quand tu doutes de toi Tu es le seul à te mettre des doutes dans ta tête Personne d'autre à part toi Quand tu as confiance en toi Et que tu écoutes les doutes des autres Tu es con Parce que tu as confiance en toi Alors pourquoi tu écoutes les doutes des autres sur toi ? Pourquoi est-ce que tu prends en considération Ce que les autres ont à penser de toi ? Pourquoi ? Pourquoi tu en as besoin ? Tu n'es pas eux Ils ne sont pas toi Ils ne te connaissent pas Ils connaissent ton corps Ton enveloppe charnelle Ils connaissent ce que tu veux leur montrer de toi Mais ils ne connaissent pas tout de toi Tu ne connais même pas tout de toi Tu ne sais même pas encore qui tu es vraiment Parce que la vie c'est justement découvrir qui on est Avancer Rencontrer des gens Faire de nouvelles expériences Découvrir de nouveaux lieux Être libre Bouger Respirer Manger Célébrer Aimer Rire C'est vivre Soyez forts Soyons forts Soyons forts On va changer le monde Ensemble Pas tout seul Je change le monde Je change mon monde Je change le monde Tu changes ton monde Tu changes le monde Tu t'aimes Le monde sera meilleur Ça ferait une personne de plus qui s'aime Et je pense que s'il y a une personne de plus qui s'aime Le monde sera déjà un peu meilleur Mais si beaucoup d'humains commencent à tous s'aimer Prendre confiance en eux Se rendre compte qu'ils ne sont pas justement que ça Se rendre compte qu'ils peuvent complètement déconnecter de cette matrice qu'on a mis dans nos têtes A laquelle on nous a connecté dès la naissance Que ce soit par la télé, par les médias, par les musiques, par la politique, par le système scolaire Par ce qu'on a fait bouffer à nos parents, ce qu'on nous a fait bouffer à nous Par toutes ces putains de tentatives de nous faire oublier qui on est vraiment Si t'arrives à te déconnecter de tout ça Tu te demanderas qu'est-ce que t'as foutu pendant tout ce temps D'une et de deux tu seras plus que surpris de tout ce que t'es capable de réaliser en réalité Dans ta vie J'ai fait tatouer ça sur ma peau C'est à l'envers Limitless Tu n'as pas de limite J'ai fait tatouer ça Je me suis fait tatouer ça sur un coup de tête quand j'avais 15 ans, 16 ans Ouais, 15 ou 16 ans Limitless C'est mon tout premier tatouage Parce que je considère vraiment qu'on est sans limite Tout ce qui a été dit impossible avant Tu crois que les anciens quand ils disaient Ouais, un jour j'inventerai une machine qui permettra de voler d'un continent à l'autre Tu penses vraiment que les gens lui disaient Oui, 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 oui Mais tu vas voler mec Bien sûr, c'est comme ça qu'on le traitait Oui, tu vas voler bien sûr Tu vas voler dans une machine à moteur Lourde en plus Avec des ailes, comme les oiseaux Aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, on vole frère On vole Quand tu aurais dit à nos humains de l'époque Qu'on allait avoir des téléphones Que ça allait rendre l'humanité complètement zinzin Que sur ce même téléphone, tu pourrais avoir un GPS Un appareil photo De quoi écouter de la musique De quoi filmer De quoi prendre des photos De quoi faire des recherches internet Communiquer avec tes proches De façon complètement instantanée Dans le monde entier Et tellement d'autres choses Il t'aurait regardé comment ? Impossible Mais l'humain ne connaît pas l'impossible Puisque on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter Comment on est capable de dire que quelque chose est impossible Alors qu'on est encore en train de vivre le présent Et qu'il reste encore des années et des années Et des années de futur Comment on peut dire que quelque chose est impossible ? Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens de dire que quelque chose est impossible Quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre Tu n'y arriveras pas, c'est impossible C'est une mauvaise personne C'est une personne encore une fois Qui ne s'aime pas C'est une personne qui ne connaît rien à la vie C'est une personne qu'il ne faut pas écouter Si tu parles de tes projets à des gens autour de toi Et que ces gens te disent C'est mort, tu n'y arriveras pas Tu parles de tes projets aux mauvaises personnes Arrête de parler Agis, ferme-la Garde le silence Agis tout seul C'est pour toi que tu le fais Rien n'est impossible Rien n'est impossible Grave ça dans ta tête Merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi Encore une fois, je ne sais pas comment elle sera accueillie C'est peut-être la vidéo la plus particulière de ma chaîne Mais Ça me tenait à cœur de la faire Encore une fois, pas pour vous partager toute ma vie Mais Pour être réel avec vous Pour vous dire qui je suis Pour que vous voyez que Moi aussi j'évolue Moi aussi j'ai mes doutes Moi aussi j'ai mes défauts J'ai pas de défauts J'ai mes imperfections Personne n'a de défauts Ça aussi je vais insister là-dessus Personne n'a de défauts On a tous des imperfections On a tous des combats Qui ne sont pas encore réglés C'est normal On est humain On apprend tous les jours Jusqu'à la mort Jusqu'à notre mort Et même après notre mort Je suis sûr qu'on apprend encore Il y a tous ces gens qui me diront Ouais Ce que tu racontes c'est n'importe quoi On peut pas être une âme Qui a été ensuite mise On s'en rappellerait très bien Ce que tu dis c'est de la merde C'est impossible Tout ce qui se passe c'est sur terre Etc J'ai juste une question pour toi Quand t'étais dans le ventre de ta vie Ta mère T'étais sur terre Tu n'avais aucune notion Du fait que tu étais sur terre Ta conscience elle arrive dans le ventre de ta mère Au bout d'un certain moment Au début tu n'es qu'un fœtus Ensuite tu deviens humain Ok ? Tu deviens humain ensuite Au début tu n'es qu'un fœtus Tu n'as pas un corps d'âme Tu n'as pas un corps de Tu n'as ni esprit Ni âme Tu n'es qu'un corps en train d'être construit Pour accueillir Est-ce que les gars s'il vous plaît Est-ce que vous voyez Pourquoi est-ce que le nofap Et surtout la rétention séminale Change des vies Avec quelques gouttes De notre liquide de vie Avec quelques gouttes De notre fluide masculin Et une femme On est capable De générer La vie Avec une graine On est capable de générer la vie Qui va devenir Nous derrière Des humains entiers Et on est capable De connecter Avec l'univers Au point de venir Mettre une conscience Dans le corps physique Qu'on a créé Et après on s'étonne Ça fait des années Et des années Qu'il y a des choses Qui sont dites Sur le nofap Ça fait des millénaires Les anciennes civilisations Savaient déjà ça Ce sont des choses Que l'on enseigne Depuis la nuit des temps Ce sont des choses Qui guérissent le corps La rétention séminale Guérit le corps Je vous ferai une vidéo spéciale Pour ça C'est pas le sujet De cette vidéo Merci d'être resté Jusqu'au bout les gars J'espère que vous allez Apprécier cette vidéo Prenez soin de vous Vraiment Aimez-vous Prenez soin de vous Donnez-vous de l'amour Encore Et encore Surtout à vous Donnez de l'amour Autour de vous Donnez-vous de l'amour D'abord Et cultivez cet amour C'est pas juste Tu te donnes de l'amour De temps en temps Si tu te donnes de l'amour Et tu le cultives Tu te rappelles Tous les jours Que tu t'aimes Méditez les gars Ouvrez ça La glande pinale Ouvrez-la Qu'est-ce que je pourrais Vous donner comme conseil Méditez Prenez soin de vous Calmez-vous Détendez votre corps Votre esprit Faites des recherches Sur l'ego Découvrez ce qu'est l'ego Découvrez Comment détruire l'ego Oubliez que vous êtes votre corps Vous n'êtes pas votre corps Tu n'es ni ton corps Ni tes pensées Ni tout ça Tu n'es pas ça Ça fait partie de toi Mais tu n'es pas ça Ce véhicule Tu le rends à la terre A la fin Ce que tu es Repars à la source Et continue de vivre Jusqu'à que l'univers C'est incomplètement Apprenez à décalcifier Votre glande pinale Faites des recherches Comment décalcifier Sa glande pinale A quoi sert la glande pinale Pourquoi activer Sa glande pinale Comment activer Sa glande pinale On est en train De vous la détruire Si vous mangez Des pesticides Si vous buvez De l'eau du robinet Calcaire Etc Si vous brossez les dents Avec du dentifrice Qui contient du fluor Il y a plein de choses Qui vous détruisent Votre glande pinale Faites très attention Faites des recherches Dessus Vous allez comprendre Pourquoi est-ce qu'on L'a détruit Chez l'humain Depuis quelques temps Vous allez vraiment Comprendre pourquoi Est-ce qu'on essaye D'éteindre la glande pinale Chez l'humain Faites des recherches Encore Instruisez-vous Jusqu'en 1932 Et ça je le sais Grâce à mon bâtissement Jusqu'en 1932 On appelait ça L'instruction publique En 1932 C'est devenu L'éducation nationale On n'a pas besoin De la nation Pour nous éduquer Ils font ça Pour faire des citoyens Qui les suivent On a besoin d'être instruit Aujourd'hui La nation ne veut plus t'instruire Instruis-toi toi-même Fais tes recherches toi-même Aujourd'hui On a une force de malade On a internet Il y a énormément de conneries Sur internet Mais énormément de bonnes choses Sur internet Et les livres Lisez Écoutez des audiobooks S'il faut Mais lisez Il y a des connaissances Incroyables dans les livres N'attendez pas Que ce soit l'état Ou des services de formation Ou vos parents Ou le Saint-Esprit Qui vous apprennent les choses Vous êtes sur terre Profitez de cette chance Que vous avez Pour faire un maximum de choses Pour vous instruire Pour être intelligent Pour comprendre Et pour prendre conscience Des pouvoirs que vous avez Pour prendre conscience De ce que vous êtes vraiment En tant qu'humain Faites des recherches Encore et encore Le savoir est une arme Et sûrement la plus puissante De toutes Les gars Je me casse d'ici Merci d'avoir regardé la vidéo Kylian Sensei Out In 3, 2, 1 Start with good boys Ciao Il est doué Il est vraiment très doué Kylian Sensei Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo